Je voudrais changer le monde. Mon objectif n'est pas de devenir le meilleur, pas du tout. Je ne supporte pas de voir les gens souffrir, et je voudrais rendre ce monde meilleur en redonnant de la joie à ceux qui m'écoutent. Voilà ce que nous dit Taio lorsqu'on lui demande pourquoi il veut devenir musicien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dernière oeuvre écrite par Takano Ichigo, la célèbre autrice du manga Orange. Ce manga est disponible en version numérique chez Akata, mais aussi sur la plateforme Manga.io, qui est d'ailleurs le partenaire de cette vidéo. Un grand merci à eux pour leur confiance. Manga.io est la première plateforme de lecture de manga numérique légale en France, avec déjà des tas de manga disponibles et des coopérations avec plusieurs maisons d'édition française et japonaise. Fini les scans sur des sites illégaux, bonjour la superbe application mobile pour lire ces mangas en toute sérénité et partout où vous l'emportez. Vous pouvez retrouver des mangas de chez Kiyun, Blackbox, Akata, Naban, Naska, Mao, Kotoji, Menhead, Imho, et j'espère que j'ai bien prononcé, et cela ne fait que commencer. Le meilleur dans tout ça, c'est qu'ils préparent la publication de mangas numériques sur leur plateforme qui n'ont jamais été publiées en France et qui seront donc exclusifs sur Manga.io. En bref, vous pouvez lire autant de mangas que vous voulez pour un abonnement de 6,90€ par mois, soit beaucoup moins que le tarif d'un manga à l'unité. Un manga aujourd'hui, c'est aux alentours de 7,50€, donc en gros, si vous lisez plus de 92% d'un manga par mois, c'est largement rentable. Oui, j'ai fait le calcul, c'est mathématique. D'ailleurs, les premiers chapitres de Be Yourself sont déjà disponibles sur l'application, et la suite sort aujourd'hui. C'est pas merveilleux, ça ? Fantastique, ce timing, n'est-ce pas ? Sur ce, c'est parti pour le synopsis de Be Yourself. Ça fait beaucoup d'œufs. C'était long à dire. Tayo est en dernière année de lycée. Son rêve, c'est de devenir musicien, et pour cela, il a créé un club de musique. Mais tandis que les examens approchent, ses partenaires le quittent un par un pour se consacrer à leurs études. Blasé, il va pourtant tenter de trouver d'autres élèves pour renforcer un groupe et donner un concert lors du festival du lycée. Hélas, personne ne semble vouloir l'aider. Il faut dire qu'en tant que guitariste, Tayo n'est pas vraiment doué, finalement. Il finira pourtant par jeter son dévolu sur Ikari, un de ses camarades particulièrement taciturnes, qui se révèle être un ancien prodige du piano. Au contact de ce dernier, Tayo pourrait bien dévoiler ce fameux secret qu'il cache au plus profond de lui, une histoire pleine de souffrance. D'ailleurs, cette œuvre est une collaboration entre le groupe Kobukuro et l'autrice du manga. Puisque ce manga est en fait l'interprétation d'une de leurs chansons, qui s'appelle Kimi Ni Nare. Dans le premier tome, de nombreux thèmes sont déjà abordés, mais il y en a deux qui ont particulièrement retenu mon attention, c'est celui de la persévérance et de l'échec. Le personnage principal est un compensé d'optimisme qui semble inébranlable jusqu'au moment où on apprend qu'il a un lourd secret. Un secret enfoui au plus profond de lui, lié à un échec dans son ancienne passion, qui l'a mené à la détester et à en souffrir terriblement. Cette souffrance qu'il a ressentie va le mener à tout faire pour empêcher que cela se reproduise chez d'autres personnes. Et c'est pour cela même qu'il a choisi de se mettre à la musique et de devenir musicien. Une passion qu'il a pris et finalement dans laquelle il n'a aucun talent. Et pourtant, avec de la persévérance et quelques amis, il arrive à s'améliorer de jour en jour pour s'approcher un peu plus de son rêve. Malgré tous ses progrès, Taio peine à prendre confiance en lui et devenir lui-même lui demandera également beaucoup de travail et de persévérance. Ses regrets seront souvent évoqués dans le manga, ainsi que le fait d'être bien entouré lors des moments difficiles. C'est également un sujet qui était beaucoup abordé dans Orange et qui l'a encore fait partie des sujets essentiels du manga. On a aussi le droit à une romance développée au second plan, et j'espère vraiment qu'on aura le droit à un petit peu plus de détails dans les tomes qui arriveront. Pour résumer, cette oeuvre est ancrée dans la réalité d'un lycéen qui a été brisé par le passé et qui peine à reprendre confiance en lui et en ses rêves. Les graphismes sont d'une douceur absolue. On retrouve la même patte que sur le précédent manga de Takano Ichigo avec des traits fins et super agréables. Les graphismes soulignent tout particulièrement les émotions des personnages. Les moments de doute, de regret, de tristesse, tous sont retranscrits à la perfection dans ce manga. Les cas sont d'une organisation fluide et les décors qui sont souvent absents permettent de se concentrer sur ce qui semble le plus essentiel, les émotions que nos personnages ressentent et la façon dont ils les expriment. En bref, les graphismes servent surtout à mettre en avant les sentiments et c'est pourquoi vous verrez principalement des visages dans les cases de ce manga. Ce que j'ai beaucoup aimé dans Be Yourself, c'est l'aspect très humain qui est développé avec un protagoniste très complet qui a ses déceptions, ses rêves, ses qualités et ses défauts. La narration en trois niveaux permet de vraiment développer les différents personnages et de saisir toutes leurs subtilités. Premièrement, avec les dialogues, bien entendu, ensuite avec les pensées de Taiyo et dans un troisième temps avec le narrateur qui est Taiyo lui-même. Le tout permet de raconter avec une incroyable justesse le quotidien et les problèmes de ce jeune lycéen qui chère juste finalement à retrouver une passion en remplacement de celle qu'on lui a volée. En bref, j'ai vraiment adoré ce premier tome. Je vous le conseille vivement pour ce qu'il a à raconter et aussi pour les secrets que cachent nos différents protagonistes. C'est assez rare finalement de voir des mangas qui développent aussi bien les émotions des différents personnages surtout juste avec un premier tome. Un grand merci à Manga.io de m'avoir fait confiance. Un grand merci à toi qui regarde encore cette vidéo au moment où je te parle. Tu peux laisser un like, un petit commentaire pour me dire éventuellement si tu vas lire ce manga et partager la vidéo si elle t'a plu. Et sur ce, à très bientôt et à tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada